Bonjour, je suis M. Fauré-Lenglove-René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les annonceurs. En effet, toute entreprise fait de la publicité, mais ni de la même manière, ni avec la même ampleur. Dans ce domaine, on a une extrême concentration. 90% des dépenses publicitaires sont réalisées par moins de 20% d'annonceurs. Les plus gros sont traditionnellement les entreprises de distribution, l'automobile, le secteur alimentaire, le secteur de l'hygiène et de la beauté, et les loisirs. Les entreprises poids lourds font répétitivement partie de notre quotidien. Renault, Carrefour, Nestlé, Danone, Ferrero, D'autres, comme Proter et Campbell, Henkel, sont aussi présentes, mais derrière une multitude de marques diverses. La publicité n'est pas le seul vecteur de communication des entreprises. Toute une palette d'outils s'offre à elle. Sponsoring, ou mécénat, identité visuelle, événementielle, relations publiques, lobbying, et pourquoi pas bouche à oreille. Tout est une question de cibles et de moyens. Les entreprises qui peuvent se permettre de ne pas faire de la publicité sont rares. Ferrari est un exemple. Les entreprises qui ne sont pas visibles sur le marché publicitaire, c'est-à-dire qui ne font pas de la communication institutionnelle, sont probablement celles qui font de la communication business. Tout business, c'est-à-dire qui s'adresse aux autres entreprises et non au grand public. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur les annonceurs. Je vous en remercie.